Jean-Annie, les métiers de Dieu, préliminaires à une spiritualité du travail. Chapitre 1, le scribe divin. L'étude des « métiers de Dieu » devrait normalement commencer par celle des deux plus élevés, le sacerdoce et la royauté. Seulement, il ne s'agit plus ici de métiers à proprement parler, mais plutôt de fonctions. Les fonctions de docteur et de sacrificateur, de modérateur et de juge, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, qui sont les reflets immédiats et les plus élevés des activités divines ad extra, et en particulier du Verbe divin. Comme ces fonctions dépassent la notion même de métier, nous nous réservons d'en parler en d'autres occasions pour exposer les bases d'une politique et d'une sociologie sacrées. Nous nous bornerons donc à considérer in divinis, trois métiers qui se rattachent à ces deux fonctions, dont ils sont en quelque sorte des spécifications, le scribe, le médecin et le guerrier. Toutes les logues, dans leurs principes, sont sacrées parce que leur élément constitutif, la parole, le Verbe, n'est qu'une forme atténuée de la parole primordiale, du Verbe divin, qui est la source directe de l'acte créateur. Ouvrez les guillemets. C'est à cause de la sainteté fondamentale du langage qu'il est écrit qu'il nous sera demandé compte de, ouvrez les guillemets, toute parole inutile, fermez les guillemets. Cette dernière équivaut un peu, en effet, à, ouvrez les guillemets, prendre en vain le nom de Dieu, fermez les guillemets, comme Verbe essentiel. La sacralité de la parole s'étend naturellement à l'écriture qui est la fixation du son, de nature aérienne et comme sa cristallisation dans un élément terrestre. Les lettres qui servent à l'écriture sont toujours originellement des hiéroglyphes, c'est-à-dire des caractères symboliques, sacrés, réceptacles des différents « verbes » désignant l'essence des choses. Voilà pourquoi le maniement des lettres, l'art d'écrire, comme la fonction d'enseigner, constitue un métier directement en relation avec le sacré, d'autant que la littérature est toujours, elle aussi, à l'origine sacrée. Le scribe, comme le clair, appartient donc de droit à l'ordre sacerdotal qui représente directement sur terre l'ordre divin. C'est ce qu'exprimaient les anciens Égyptiens lorsqu'ils plaçaient les scribes sous la dépendance du dieu Thoth, appelé, ouvrez les guillemets, « scribe de Maat », c'est-à-dire de la vérité et de la justice divine. Il n'est donc pas étonnant de voir Dieu en tant que Logos représenté sous les traits et dans les attributions du scribe. On connaît bien les images du Christ en gloire qui ornent le tympan des portails d'église. Le Seigneur siège sur le trône, bénissant de la main droite et, dans la gauche, tenant un livre ouvert. C'est l'évocation du Christ juge de la fin des temps. Le livre est le livre de vie, liber vitae, où sont inscrits à la fois les actions des hommes et le nom des élus. Note de bas de page Dans sa forme la plus extérieure, cette scène s'inspire des assises royales au cours desquelles le prince ouvre le registre de sa maison, registre contenant le nom de ses gens, pour faire prendre les comptes. Retour au texte. Ailleurs, dans les icônes ordinaires du Sauveur, peintes sur le même modèle, le livre est celui des Écritures, car le Seigneur siège ici en docteur. Mais dans ses diverses représentations, le livre revêt également un sens plus large, dont ceux que nous venons de signaler ne sont que des applications particulières. Dans tous les cas, il s'agit du livre du monde, liber mundi, c'est-à-dire de l'ensemble du créé, dont Dieu est alors considéré comme le scribe. C'est ce que montrent en particulier les deux lettres Alpha et Omega qu'on y grave généralement. Note de bas de page Cette notion de liber mundi, bien qu'ancienne, s'est particulièrement développée dans la littérature des Rose-Croix, référence dans ses dites Histoire des Rose-Croix, pages 124 et 125. Retour au texte Nous sommes ici en face d'un symbolisme typiquement sémitique qui se comprendra mieux à la lumière de la tradition juive et de l'islamique, car dans celle-ci, il est beaucoup plus développé que dans le christianisme. Dans le judaïsme et dans l'islam, en effet, le livre est tenu pour le mode suprême de la révélation et il y joue le rôle qui, chez nous, est tenu par le Christ lui-même. Dans ces religions, en effet, on peut dire que le verbe s'est fait livre, tandis que pour nous, il s'est fait chair. Mais le symbolisme du livre et du scribe divin existe quand même dans le christianisme, bien qu'il y soit plus estompé. Il sera donc très légitime de s'inspirer du judaïsme et de l'islam pour éclairer les applications de ce symbolisme rencontrés dans la pensée et dans l'iconographie chrétienne, car c'est cette dernière qui a recueilli le plus d'éléments de cette tradition et c'est par elle qu'on peut arriver à mieux expliquer les textes et certains rites. Selon les traditions sémitiques, donc, Dieu a créé le monde à la manière d'un livre. L'univers est ce livre, les lettres en sont les éléments qui, par leurs combinaisons indéfinies, sous l'influence de la pensée divine, produisent les êtres et les choses. Ainsi, mots et phrases apparaissent-ils comme les manifestations des possibilités créatrices. Ce livre est évidemment inséparable de la parole ou verbe divin, tout comme chez l'écrivain humain, le livre n'est que la matérialisation de la parole intérieure. On peut dire que la parole divine se cristallise en quelque sorte dans le livre du monde. Note de bas de page. Frithjof Chouon dans Études traditionnelles 358, page 62-63, qui ajoute fort justement qu'on peut considérer ce symbolisme à trois niveaux. En Dieu même, la parole est l'être, comme acte éternel. Le livre est l'être comme ensemble des possibilités de création. Entre parenthèses, sagesse. Fermez la parenthèse. Sur un plan inférieur, la parole est l'acte créateur. Le livre est la substance créatrice, materia prima. Enfin, dans la création réalisée, la parole est l'esprit divin. Le livre est l'ensemble des créatures. Retour au texte. Ce symbolisme est fort bien exposé d'après les Hadiths par le mystique musulman Ibn Arabi. Note de bas de page. Rappelons que les Hadiths sont les traditions relatives à la conduite de Mahomet et à certaines parties de son enseignement. Retour au texte. Ouvrez les guillemets. L'univers, dit-il, est un immense livre. Les caractères de ce livre sont tous écrits en principe de la même encre et transcrits à la table éternelle par la plume divine. Tous sont écrits simultanément et indivisibles. C'est pourquoi les phénomènes essentiels divins cachés dans le secret des secrets prirent le nom de ouvrez les guillemets l'être transcendante. Fermez les guillemets. Et ces mêmes l'être transcendante, c'est-à-dire toutes les créatures, après avoir été condensées virtuellement dans l'omniscience divine, sont, par le souffle divin, descendues aux lignes inférieures et ont composé et formé l'univers manifesté. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Dans Futuat el Mechia, cité par René Guénon, le symbolisme de la croix, page 111. On trouvera le texte des Hadith et l'explication du sens métaphysique des divers symboles évoqués ici, tels que table, encre, plume, etc. dans Fritschofchouan, l'œil du cœur, pages 37 et 44. On trouve une formulation générale analogue dans un texte chrétien oriental. Dieu, il y ton, explique de cette façon aux anges la création qu'il va faire. Ouvrez les guillemets. Comme avec une plume, il leur écrivait un livre dans l'esprit et il leur faisait méditer les écrits de la création universelle. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Nazraï, Oumélie 34, entre parenthèses, sur l'essence divine, fermez la parenthèse, dans O.S. 8, entre parenthèses, fermez la parenthèse, 247. Retour au texte. Les Hadiths précisent que l'encre coule et que la plume divine écrit jusqu'au jour de la résurrection. Le symbolisme des lettres et du livre est plus développé encore dans la tradition hébraïque où la Torah, la Bible, le livre des Écritures est identifié à la sagesse suprême qui sort de Dieu pour donner l'être à l'univers. Il s'est développé dans la tradition rabbinique, mystique surtout, en prenant appui sur des passages de la Torah comme celui-ci. Ouvrez les guillemets. Tes yeux voient mes actions, elles sont toutes sur ton livre. Mes jours sont inscrits et dénombrés avant qu'un seul d'eux n'apparaisse. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, psaume 138. Fermez la parenthèse. Ces versets envisagent le symbolisme du livre au niveau du destin individuel humain, mais il est facile de voir que sa transposition à la création en général est légitime et même nécessaire. Cette transposition, s'est concrétisée dans un livre mystique, le Sefer Yetzira, ou, ouvrez les guillemets, livre de la création, fermez les guillemets, qui se présente comme un commentaire de la Genèse. Note de bas de page. Sur le Sefer Yetzira, voire H. Sérouia, la Kabbal, pages 128 à 138. Paul Vulliot, la Kabbal juive, 2, pages 214 et 215. Retour au texte. D'après le Sefer Yetzira, Dieu a créé l'univers comme un livre par la combinaison des nombres et des lettres. En d'autres termes, le Verbe divin ou parole divine a produit le monde et l'homme par la vertu créatrice des lettres qui composent le Verbe et des nombres qui ordonnent ces lettres. Les nombres essentiels sont 10, 3, 7, 12. Les trois derniers étant ceux qui peuvent diviser l'alphabet hébreu de 22 lettres. Le nombre 10 correspond au Seferot ou énergie créatrice et les nombres 3 plus 7 plus 12 égale 22 à celle de l'alphabet. Leur total, 32, constitue les ouvrez les guillemets 32 voies de la sagesse. Fermez les guillemets. c'est-à-dire les mots de par lesquels la sagesse réalise l'univers. Les lettres ont été gravées dans l'ère primordiale issue du souffle divin. Ce sont d'abord les trois lettres mères A, M, S, H correspondant aux trois éléments primordiaux R, E et Feu. Aux trois saisons principales entre parenthèses en Orient fermez la parenthèse aux trois grandes parties filles du corps humain tête, cœur, vôtre. Ce sont ensuite les sept lettres à double aspiration B, B, H, K, K, H, etc. qui représentent le principe de dualité inhérent à l'être créé vie, mort, mâle, femelle, etc. Les planètes, les jours de la semaine et les sept portes et les sept portes du corps. Enfin, les douze autres lettres correspondent aux signes du Zodiac aux douze mois aux douze sens et facultés de l'homme. Note de bas de page. Vue, ouille, odorat, toucher, parole, nutrition, génération, locomotion, colère, joie, pensée, sommeil. Retour au texte. Ainsi, le cosmos a vingt-deux parties dont on trouve le reflet dans le microcosme humain. Ces vingt-deux parties ou éléments constituent les vingt-deux lettres entre guillemets de l'alphabet cosmique. Note de bas de page. L'homme, en tant que fondement du monde, est l'alphabet du monde et ceci est en rapport avec le fait que, dans la Genèse, Dieu lui amène les êtres vivants ouvrez les guillemets pour qu'il les nomme fermez les guillemets. L'homme est l'alphabet en reflet dont s'assemblent tous les êtres. Entre parenthèses, P.H. d'Aquin, interprétation de l'arbre de la Kabale, pages 28 et 30. Fermez la parenthèse. Notez aussi que l'alphabet sort des séphirotes. Les lettres sortent de Bina, les points de Okma, les accents de Keter, entre parenthèses, P.Vullio, L.C. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Le séphir Yetzira a été commenté par Mère Rabbin, spécialement par Ibn Gabirol, qui a bien expliqué le principe de son symbolisme. Ouvrez les guillemets. La volonté, entre parenthèses, divine, fermez la parenthèse, écrit-il, qui agit, ouvrez la parenthèse, pour imprimer la forme à la matière, c'est-à-dire pour opérer la création, fermez la parenthèse, peut être comparée à l'écrivain. La forme, produit de l'action, est comme l'écriture, et la matière, qui leur sert de substratum, est comme le tableau ou le papier, fermez les guillemets. Note de bas de page. Ibn Gabirol, la source de vie, édition Munk, dans, mail, de Philos, juive et arabe, page 135-136. Sur le ternaire, Sefer, Safar, Sipour, ouvrez la parenthèse, livre, scribe, parole ou matière, volonté, forme, fermez la parenthèse, voire Maillère-Lambert, cité dans Esch-Serouia, op, citation, page 130, et vulio, op, citation, Ibidem. Retour au texte. Ce passage offre une bonne formule pour résumer le symbolisme sémitique du livre et du scribe divin. Les remarques précédentes nous permettront, comme nous le disions au début, d'éclairer certains aspects de l'iconographie chrétienne, quelques détails du rituel, et enfin, d'envisager une « lecture » entre guillemets, particulièrement enrichissante de la Bible. Revenons tout d'abord à l'icône du Seigneur, en gloire portant le livre. C'est la figuration plastique de la théophanie de l'Apocalypse, ce que suggère notamment la présence fréquente sur ce livre des deux lettres Alpha et Omega par lesquelles le Christ s'est lui-même désigné. « Oméga », ouvrez les guillemets, « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier », fermez les guillemets, entre parenthèses, « Apocalypse, 22, 13 », fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets, « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin », fermez les guillemets, entre parenthèses, « Ibidem, 1, 8 et 21, 6 », fermez la parenthèse. Note de bas de page « La formule est déjà dans l'Ancien Testament », ouvrez les guillemets, « Je suis le premier et le dernier », fermez les guillemets, entre parenthèses, « Isaïe, 41, 4, 44, 46, 48, 12 », fermez la parenthèse, « Ce qui explique qu'on le retrouve dans l'Islam », ouvrez les guillemets, « Il est le premier et le dernier », entre parenthèses, « El Awal, Wal Akir », fermez la parenthèse, fermez les guillemets, entre parenthèses, « Coran, 57, 3 », fermez la parenthèse. Voir à ce sujet, Frithiof Chouan, « La croix, temps, espace, dans l'onomatologie musulmane, dans Études traditionnelles, 363, page 54, et Études traditionnelles, 364, page 66, « Elle appartient également à l'orphisme, sous une forme approchante, » ouvrez les guillemets, « Dieu est le commencement, Dieu est le milieu, Dieu est l'origine de toute chose, » fermez les guillemets, entre parenthèses, « Orphes, fragments, 6, 10, conférés, Plutarque » Fermez la parenthèse, retour au texte. Le Seigneur est le premier, parce que c'est Lui qui crée. Il est le commencement, le principe de toute chose, la cause efficiente absolue. Et il est aussi le dernier, parce que c'est Lui qui juge, c'est-à-dire, dans le sens le plus large de ce mot, ramène toute chose à leur fin. Et il est Lui-même, cette fin, la cause finale absolue. Note de bas de page. Sur le plan proprement métaphysique, Alpha et Omega, le premier et le dernier, signifient que Dieu est à Lui-même sa propre origine et sa propre fin. Retour au texte. Cette vérité ontologique première, sur l'ordre des rapports du créé et du créateur, s'exprime dans le symbolisme des deux lettres extrêmes de l'alphabet grec, Alpha et Omega. Note de bas de page. L'alphabet grec est ici, naturellement, un substitut de l'alphabet hébraïque, dont les deux lettres extrêmes sont A et TH. Retour au texte. Ces deux lettres sont, comme la synthèse, le condensé de tout l'alphabet, contenant implicitement toutes les lettres intermédiaires. A la lumière de ce que nous avons dit plus haut, on comprendra aisément que ces lettres, incluses entre les deux extrêmes, symbolisent tous les êtres, qui sont autant de formes particulières, proférées par le Verbe, cristallisées en quelque sorte, en lettres et inscrites dans le Liber Mundi ou le Liber Vitae. Note de bas de page. La tradition juive considère la création comme une révélation du nom de Dieu par les lettres et les nombres. On sait en particulier que les quatre animaux de l'Apocalypse placés aux quatre angles du Christ en gloire sont en relation avec les quatre lettres du nom Y-H-W-H. L'image du livre représentant l'ensemble du créé est encore chez Dante. Dans la vision finale du paradis, il aperçoit toutes les créatures rassemblées dans la lumière divine. Dans sa profondeur, je vis rassembler, reliés par l'amour, en un livre, les êtres qui dans le monde sont feuilles éparses. Retour au texte. Dans cette représentation du Christ en gloire, on rapprochera une autre, elle aussi inspirée de l'Apocalypse. Celle de l'agneau couché sur le livre aux sept sceaux, entre parenthèses, cinq, un, huit. Fermez la parenthèse. Au sommet de la montagne, d'où s'écoulent les quatre fleuves d'eau vive. Il s'agit de la montagne du paradis avec ses quatre fleuves dont la source commune se situe au centre du monde et, plus généralement, d'une image du monde. Note de bas de page. Voir notre livre, Le symbolisme du temple chrétien, page 133. Retour au texte. Cette circonstance indique clairement que le livre aux sept sceaux est encore le liber mundi. Les sceaux, qu'il appartient à l'agneau seul de brisé, sont en relation avec les sept périodes de la durée du monde selon la tradition judéo-chrétienne. Note de bas de page. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, de leur attribuer d'autres significations parfaitement légitimes. Retour au texte. La mystique des lettres explique également certains détails du rituel de la consécration des églises et de la bénédiction de l'eau. L'inscription du double alphabet, grec et latin, entre parenthèses, anciennement aussi de l'hébreu, fermer la parenthèse, dans la grande croix de cendres tracée sur le sol de la nouvelle église, ne peut s'expliquer de façon satisfaisante que dans cette perspective. Il y a là, à coup sûr, un vestige de la mystique juive des lettres. Comme le dit fort bien Paul Vulliot, l'église, en traçant dans le temple les lettres de l'alphabet, y dispose les éléments de son enseignement comme Dieu a disposé les éléments dans le temple du monde pour y révéler ses perfections. Il faut même aller plus loin. Puisque le temple est un résumé du monde et une image du corps du Christ, ce ne sont pas seulement les éléments de l'enseignement que représentent alors les lettres tracées sur le pavé, mais bien la totalité des êtres et des choses du monde. Toutes contenues dans le verbe divin comme les lettres entre l'alpha et l'oméga. Note de bas de page. Ces considérations sont plus largement développées dans notre livre, pages 51 et 53. Retour au texte. Il conviendrait, pensons-nous, de rattacher au même contexte symbolique l'insufflation en forme de psy au moment de la bénédiction solennelle de l'eau à Pâques. Le rituel met expressément ce geste en relation avec le prologue de la Genèse qui évoque l'Esprit de Dieu planant sur les eaux. La lettre grecque psy qui a cette forme, une forme de chandelier à trois branches ou encore d'un trident, est la première lettre du mot psyché qui veut dire en effet souffle, âme. Ainsi interprété, le rite est déjà assez parlant. Mais nous nous demandons si la véritable signification n'est pas plus profonde encore. Il est en effet assez curieux que, dans un rite qui opère la descente de l'Esprit Saint, on emploie le mot psyché qui désigne le souffle de vie ou l'âme individuelle et n'est pas employé dans l'écriture pour désigner l'Esprit divin qui est rendu par pneuma. Tout nous porte à croire que la lettre grecque psy sert ici de substitut à la lettre hébraïque chine, dont la forme est analogue, à la branche inférieure près et qui est traditionnellement prise comme hiéroglyphe du feu divin et symbole du Verbe. Note de bas de page. Sur le fait que très souvent, dans le Nouveau Testament, des formes grammaticales grecques dont le choix semble d'abord étrange, recouvre des formes hébraïques, voire paix vulio, la clé traditionnelle des Évangiles. Retour au texte. Ainsi, le rite de sanctification de l'eau baptismale représente-t-il la descente de l'Esprit dans l'eau à la manière d'une lettre sacrée s'imprimant dans une matière. D'ailleurs, l'eau est un symbole bien connu de la materia prima. Nous ferons encore, en terminant, une réflexion inspirée par le symbolisme des lettres et de l'écriture, mais d'ordre beaucoup plus général, puisqu'elle concerne l'ensemble de la Bible. Nous avons dit plus haut que, pour les Israélites, la Torah est identique à la sagesse suprême sortant de Dieu pour donner l'être à l'univers, conception qui s'est considérablement éclairée par l'exposé du symbolisme des lettres. Quel enrichissement ne pourrait-on pas tirer de cet enseignement pour envisager une certaine « lecture » de la Bible ? Dans cette perspective, la Bible est vraiment le livre du monde et le livre de vie. S'ouvrant sur la Genèse et se fermant sur l'Apocalypse, elle renferme tout l'essentiel concernant le monde et l'homme. L'histoire du monde, d'où il vient, où il va, quel il est. L'histoire de l'homme, le secret de sa destinée, de son origine et de sa fin. Les rapports de l'homme et du monde et leurs lois. Enfin, les principes de la morale, de la mystique et de toutes les sciences. Note de bas de page. Nous parlons ici naturellement des sciences traditionnelles, les seules véritables, les sciences des modernes qui se vantent d'être devenues profanes comme s'il s'agissait d'un progrès, n'étant proprement que des parodies des véritables sciences. Retour au texte. Alors la Bible pourrait nous apparaître réellement, non comme un livre, mais comme le livre, le livre de tous les secrets de la création, le livre vivant que ne cesse d'écrire le divin scribe qui a, ouvrez les guillemets, les paroles de la vie éternelle. Fermez les guillemets. Merci.